bonjour à toutes et à tous c'est gaby captain pour lzf gaming on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play sur the conceal on va attaquer le chapitre 10 qui est le dernier chapitre de l'épisode 3 donc pour un petit rappel on s'était retrouvé on a fait la suite du coloc où on avait sauvé donc pérou de de son suicide et on s'est retrouvé dans la chambre de d'emilie où on a dû on a dû poser des questions pour pour la pour l'identifier parce qu'il y avait sa soeur jumelle emma qui était là et donc on a réussi à tuer emma qui était la fosse donc qui se faisait passer pour emilie mais qui était pas elle et on a rejoint notre mère dans la crypte qui nous a qui nous a montré un endroit secret de la crypte et qui nous a parlé des démons que pouvait être mortimer et hommes allez on attaque ce chapitre 10 vétérans ouais vétérans c'est quoi je crois que j'attends le niveau 10 ouais votre charge de point d'effort augmente de 1 donc on était devant cette scène ouh donc c'est la naissance du christ et donc on parlait des démons elle nous explique comment on peut vaincre les démons et peut-être que la clé elle est derrière ce mécanisme oui c'est là où elle s'est tranchée la main en fait des clous allez on y va on va chercher tout ça on a déjà vu les clous dans le bureau de mortimer la bible c'était dans l'énigme où notre mère se cachait on a déjà vu la bible moi c'est le pire washington finalement c'est le seul qui était prêt à suivre mortimer donc désolé pour les tyranniquement je suis un peu embrumé non c'est pas normal oui c'est d'aller vite et de bien vous expliquer oui je vais pas faire des allers-retours oui je sais bah on n'a que ça donc allez let's go j'ai oublié de trouver certains livres on va pouvoir fouiller un petit peu il y a une croix hop c'est quoi ça avec cire d'or plein ok c'est pas un... ah si c'est un avec cire d'or ok donc là on aura la... c'est là où faudra faire l'énigme donc en attendant on va déjà fouiller la crypte oh il y avait un truc là non ? un dragme grec les pièces de collection ça on a déjà tout ce qu'il faut ici qu'est-ce qu'on a ? voilà la croix de saint clément est devant on a débloqué lynx un point en vigilance parce que c'est gratuit donc on a déjà un objet on va... hop faire le reste de la crypte il faut l'envoyer vers le bouclier et voilà et qu'une statue qui avait été déplacée donc l'exége elle est ici en espérant qu'on ne se fasse pas gauler et donc en fait une fois qu'on aura tous les objets on a besoin de chercher en fait l'exége donc c'est le livre de judas il faut le... il faudra comment dire... chercher les chapitres qui vont nous permettre de... d'éclaircir l'énigme entre la bible et ce livre là en fait c'est ici hop la sphère elle est là c'est un peu gros mais... on prend... ah Washington, qu'est-ce qu'il fait là lui ? hop c'est les notes entre Emma et ma mère donc ça serait bien qu'on ne le mette pas sur la piste il faudrait qu'on retrouve une issue pour l'embrouiller un petit peu ... ... ... Il y a plus ! Chut ! Qu'est-ce qu'il fait ? Si tu veux ma opinion, un servante devait être burné un petit peu d'alcool ? Oui, bien sûr ! Tu m'a fait penser que tu as essayé d'essayer 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 d'essayer. Non, je suis sûr qu'il y a plus d'autres mensages. Il ne va pas laisser pas. Il va travailler sur la route de la Bible et il continue. Il faut qu'ils comprennent la Bible pour ne pas qu'ils trouvent ça. Il fallait faire diversion plutôt que faire manipulation comme j'ai fait. On active le mécanisme comme on avait fait la fois d'avant. Et voilà, let's go ! Donc on se rappelle du code 119A. On vous invite à voir l'épisode sur le bureau de Mortimer. Si vous ne vous souvenez pas comment on avait trouvé le code. Je vous invite à voir l'épisode sur le code 119A. Allez, go ! Et après, des mains partout. Non ! Ah putain, c'est horrible ce mécanisme. C'est tellement mal fait ça par contre. Allez, on appuie. Et ça s'ouvre. On va chercher les clés et les clés. N'importe quoi. Les clous font du bureau et on aura tous les objets. C'est assez vite finalement. C'est pas mal. Et pour ressortir, du coup, c'est les chiffres miroirs. Donc c'était 4-4-6-4. Toujours fermé ici. J'ai l'impression qu'il y a un truc avec Holm là. Mais on peut tromper peut-être. On a tout ce qu'il faut. Alors, les clous. Ils sont là. On les prend, on s'en fout de nous nuiser. On a tout. On va redescendre maintenant. Alors, sortir. Nous voici donc de retour dans la crypte. Maintenant qu'on a toutes les clés, on va pouvoir essayer de résoudre l'énigme. Je regarde encore une fois si je n'ai rien oublié. Ça a l'air d'aller. Allez, on va essayer de résoudre l'énigme de la crypte. De secours, c'est nous. Oui, ça a été facile. Oui, c'est vrai. J'ai tout. Qu'est-ce que je dois commencer? Place Clément III sur la console. Alors, vous devez mettre les clés sur le disque de la porte. Allez, on y va. Allez. On la croit, c'est bon. Pas compliqué. Donc ensuite, il faut aller voir ce qu'il se passe ici. Donc on a un mécanisme. On va essayer d'analyser un petit peu le mécanisme et la fresque avant de faire quoi que ce soit. Parce que sinon, on va y laisser la main comme notre mère. Alors, on va analyser l'ensemble de la porte. Comme on peut le voir, il y a des villes. Donc il y a des villes ici en haut. Donc ce sont des villes connues et reliées dans la Bible. Des numéros en chiffres romains et des numéros en chiffres arabes. Donc il faut trouver une inscription. Enfin, il va falloir mettre des clous pour une ville. Un chiffre romain, un chiffre arabe, de façon à ouvrir cette porte-là. Donc pour ça, on va analyser déjà la fresque. Donc il faut pas regarder sur la naissance du Christ. Il faut trouver un autre événement. On va analyser la fresque. Non, il faut regarder autour de la fresque si c'est pas la fresque. On va utiliser moi quoi que deux. Bon, ça nous coûte zéro, on va le faire comme ça. INRI, c'est la croix de la crucifixion de Jésus. Donc, comme on parle pas de la naissance, on va partir sur la crucifixion. Donc, la crucifixion. On va chercher dans les livres. On va chercher dans les bouquins, donc dans les bibles et dans l'exège. Exégèse, pardon. Voilà. On va voir si on a quelque chose sur la... Hop, sur la crucifixion. Donc chapitre 19, verset 17. Creuffé d'une couronne en épine, donc le 8 Nisan 3793. Toutes les dates et tous les lieux sont hyper importants. Donc on cherche l'équivalent dans la Bible. Donc c'est le même chapitre, 19, verset 17. Portant sa croix, le crâne, Golgotha. Donc on a une ville, on a un chiffre romain à 19 et on a un chiffre arabe 17. Ah mince, j'ai fait relire. Pardon. Donc à priori, il faut qu'on mette les clous, donc à Golgotha, au 19 en chiffre romain et au 17 en chiffre arabe. Donc on va essayer ça tout de suite, quand j'aurai fini de lire cette affaire. C'est éloigner. Donc on va essayer ça. De toute façon, pour l'instant, il ne peut rien nous arriver. Donc insérer les clous. Donc on a dit Golgotha, 19 et 17. Ça marche ! Donc on a déverrouillé la première étape de la porte. Hop, on a trois leviers qui viennent d'apparaître. Et donc, on va analyser les roues. Donc là, on voit qu'il y a trois roues. Encore une nouvelle fois. Donc on a une roue ici avec des symboles qui représentent aussi les étapes de la vie du Christ. Donc là, on a le berceau qui représente la naissance. On a le baptême. Là, ici, on a la renaissance. Et la crucifixion, on a dit que c'était la couronne d'épines, par exemple. Sachant qu'il y a probablement des pièges. Ensuite, on a une roue avec des dates. C'est les dates qu'on a ici dans les notes. Et on a une roue avec la lune. Les différentes phases de la lune. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir relier les villes qu'on avait avant à un moment de la vie du Christ, à une date et à une phase de la lune. Tout simplement. Donc vu que c'est des roues, il suffit d'en faire un seul et tous les autres sont alignés automatiquement. D'accord ? Donc, on va faire l'analyse de la roue des icônes. Si on regarde le nombre, voilà, il n'y a qu'un seul chemin qui connecte les roues entre elles. On retourne au menu principal. On ne va pas mettre la main tout de suite parce que ça serait quand même un peu sauvage. Déjà, on a lu que la naissance, enfin la crucifixion, c'était la couronne d'épines. Donc déjà, on va mettre la couronne d'épines sur Golgotha. C'est ce qu'on a lu. Voilà, donc là, on est bon. A priori, celle-ci est OK. Maintenant, il faut trouver la date. Il faut trouver la date. Donc pour la date, on reprend la thématique de la crucifixion. Donc la date, c'est le 8 Nissan 3793. Donc on regarde dans nos notes, le 8 Nissan 3793, ça correspond au 26 Mars 33 ou au 7 Shaaban 607. C'est la deuxième ligne des notes qu'on a en bas. Donc 26 Mars. Donc on va tourner la roue des dots pour aligner ça avec le 26 Mars. Non, ça, c'est après. Ça, ça va nous servir pour les cycles lunaires. Donc là, on va tourner la roue des dates. Donc 26 Mars, a priori, c'est ça. 26M, on vérifie. 1A, 3J, 8A, 6M, 1F. Là, il y a une date qui est cachée. Mais a priori, on est pas mal. D'autant plus que, enfin pour confirmer qu'on est pas mal, on a le berceau ici du Christ qui est entre Jérusalem et la Jordanie. Donc c'est a priori là où est né le Christ, ça correspond à peu près bien. On est sur quelque chose qui est à peu près pas mal. Donc là, on voit qu'il y a deux symboles qui sont un peu des fakes, qui sont alignés avec aucune date et aucune ville. Et donc maintenant, il faut trouver le cycle lunaire qui correspond à ça. Donc quitter. Donc on a aligné les dates et la date, le symbole à la ville. Et maintenant, on teste les cycles lunaires. Mais avant ça, il faut qu'on prenne les notes. On a dit que le 26 Mars 33 égale 8 Nissan 3793 qui correspond au 7 Chaban 607. Donc c'est là qu'il faut regarder. Donc c'est le 7 Chaban 607. C'est le premier quartier. Et donc qu'est-ce que le premier quartier ? La Lune est entièrement dans l'ombre. La nouvelle Lune, donc c'est la Lune entièrement dans l'ombre. Ensuite, il se déplace de gauche à droite. Donc dans le sens inverse des aiguilles du monde, dans le sens anti-horaire. Premier croissant, premier quartier. Donc il faut aller de gauche à droite. Et le cycle commence avec la pleine lune. Donc on s'éloigne. Donc là, on a la logique autour de la Lune. Donc ici, on a la nouvelle Lune. En rouge, la pleine Lune. Donc ici, on a le premier croissant. Là, on a le premier quartier. Donc c'est ce qui correspond à notre date. Ici, on a la J-Buzz croissante. Et ici, on a la pleine Lune. Et après, ça refait le cycle en sens inverse pour retourner jusqu'à la nouvelle Lune. Donc nous, il faut qu'on mette le premier quartier à notre date. Donc il faut qu'on tourne la Rue des Lunes ici. Le premier quartier, c'est celui-là en fait. Croissant, quartier. Ce qu'on a dit qu'on tourne dans le sens anti-horaire. Donc normalement, on est bon. Si tout se passe bien, on met la main et on ne se fait pas couper la main. On va voir. Si on se fait couper la main, c'est que je me suis trompé dans l'énigme. On tire ou pas ? Allez, on y va. Et voilà. C'est une énigme qui n'est pas compliquée. Grosse tête. Un point de logique. C'est pas compliqué. Il ne faut juste pas se tromper entre les quartiers et les croissants de Lune. Et avoir une certaine logique. Mais ça se fait assez facilement. Grâce aux notes. Et c'est la fin du chapitre 10 et donc de l'épisode 3. On a tout réussi. On n'a aucune alternative. Du coup, on va s'arrêter là. Je vais mettre, comme d'habitude, les points de compétence. Et à l'heure actuelle, la suite du jeu n'est pas sortie. Donc, on verra bien quand je pourrai tourner les prochains épisodes. Alors, on va foutre ça. On va prendre linguistique et on va mettre diversion. Voilà. C'est ici que s'achève du coup l'épisode 3 de The Conceal. Je reviendrai pour faire les nouvelles vidéos sur le chapitre 4. En attendant, je vous laisse ici. C'était Gabi Captain. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501